Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo hyper spéciale parce qu'on part en campeur. On part en campeur, découvrir les montagnes catalanes, la nature catalane. Et attention, pour ce vlog, tu as deux objectifs. Ou plutôt, on a deux objectifs. Ensemble, premier objectif, s'éclater, s'amuser, profiter. Et le deuxième objectif, ça va être de progresser en vocabulaire. Je te propose, pendant ce séjour en van, de progresser en vocabulaire. Donc, on va voir ensemble des listes de vocabulaire. On va faire des quiz de vocabulaire. Je vais te donner des astuces pour améliorer ton vocabulaire. Et je vais te faire un cadeau dingue. Ce cadeau, ça va être une fiche récap avec des listes de vocabulaire, une carte mentale. En fait, deux mots clés pour ce vlog. Vocabulario y viaje. Donc, on part dans le van. Est-ce que tu es prêt ? On grave, ceinture, vamos ! Hola, amigos, c'est bien. On commence cette visite avec la ville de Pradas, un petit village en Catalogne. Et simplement, magnifique. Este pueblo es magnifique. con la plaza típica, tenis el ayuntamiento, qui est derrière moi, el ayuntamiento y la iglesia, l'église y entonces la plaza. Le vocabulaire du village, donc un village. Un pueblo, la plaza. La plaza, l'église. La iglesia, la mairie. El ayuntamiento. Et puis, un peu de vocabulaire plus concret, le banc, el banco, le trottoir, la acera. Et en général, il y a des petites fontaines, la fontaine, la fuente. On continue ce petit recorrido dans Pradas. Et ce que vous entendez, ce sont les cloches. Las campanas. Et un coup de cloche, una campanada. On continue. Vamos ! On continue le petit tour avec une pause pendant une randonnée. Con una vista increíble. Et alors, c'est le moment du vocabulaire. On continue avec le vocabulaire. Comme dit dans l'introduction, je vous donnerai à la fin une fiche. Et on continue le petit quiz de vocabulaire. Je vous donne le mot en français. Vous essayez de le deviner en espagnol. Et je vous donne juste après la réponse. Donc, vocabulaire maintenant en lien avec la rando et la nature. La nature en espagnol. La naturaliza. Une promenade. Un paseo. Se promener. Pasear. Ou bien, pasearse. Un ermitage. On va voir juste après. Un ermita. Et justement, en parlant d'ermitage, regardez juste derrière. Donc, si vous venez près de Plaves, vous aurez le droit à un ermitage comme ça, incrusté dans la roche, simplement magnifique. On continue avec le vocabulaire. Une chapelle. Una capilla. Et la croix juste au-dessus. La cruz. Et pour terminer, le paysage. El paisaje. Et attention, chaque lettre se prononce, paysage simplement magnifique. Perfecto. Amigos, pequeña pausa en el camper. Durante este viaje. Petite pause dans le camper. Je ne sais pas si vous vous êtes aperçus. Quand je suis, quand j'étais dans Plaves, il y avait un drapeau qui n'est pas un drapeau catalan traditionnel. C'est un drapeau avec du bleu, une étoile blanche. C'est un drapeau indépendantiste. Petit point avant de continuer le voyage. Vous connaissez probablement le drapeau espagnol. Sur le drapeau espagnol, on y retrouve le blason de l'Espagne. Ici, en Catalogne, il y a également le drapeau catalan qui s'appelle la Señera. C'est un drapeau qui représente quatre bandes rouges sur un fond jaune. C'est un drapeau qui existe depuis le XIIe siècle. Et très récemment est apparu un autre drapeau. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais simplement si vous voyez un fond bleu et une étoile blanche. Il s'agit d'un drapeau indépendantiste. Et ne seyez pas surpris, parfois, ces drapeaux se trouvent sur des mairies. Il se trouve comme ici, à Pravas, sur une église. Ça veut tout simplement dire que la mairie est d'accord pour que ce drapeau existe et soit surtout posé sur un monument de la ville. Après cette petite pause plus culturelle, on va continuer notre parcours. On vient de visiter Pravas, qui est un village simplement magnifique. On ira voir demain Siurama, qui est un autre village dans les montagnes. On va reprendre le van, on va reprendre la voiture, on va reprendre le van, on va reprendre la route. On va aller au dodo et on se retrouve mañana. Et c'est simplement un village magnifique parce qu'il est suspendu. Ici, je suis près de Tarragona. Est-ce que je suis près de Tarragona ? Et Siurama est un pueblo médiéval, un village médiéval qui est simplement magnifique que je te conseille. Le village en lui-même est magnifique, on va y aller juste après. Et la vue, la vista es increíble. Et pour la petite histoire-moment historique, Siurama est connu pour être le dernier bastion musulman à être tombé lors de la reconquête par les chrétiens au XIIe siècle. On a deux objectifs pendant ce vlog. C'est de voyager et de travailler vocabulaire. Donc c'est parti pour un petit quiz vocabulario. Je te dis le mot en français, je te laisse le deviner en espagnol. Une montagne. Una montagna. Un fleuve. Un río. Un sentier. Un sendero. La vallée. El valle. Allez, c'est parti. On va en haut de cette colline, on va dans le village, le visiter et continuer le quiz vocabulario. Juste avant de reprendre, la rouge me permet une petite pause pour deux choses. Première chose, tout simplement, si tu passes par la Tarragona, dans les terres, dans les montagnes, vous avez vraiment des villages magnifiques. Par exemple, Ciurana qui est très, très mignon et avec surtout une vue à couper le souffle. Donc n'hésite pas à visiter un peu les terres espagnoles. On connaît souvent les côtes, mais n'hésite pas à visiter les terres. Et puis, petite pause, CPF. Est-ce que tu connais le compte personnel de formation ? Si tu as travaillé plus d'un an en France, eh bien tu as un compte personnel de formation et tu peux financer pratiquement la totalité des formations via le compte personnel de formation. Espanyol Pazapa et Calliopi, on propose des formations via le CPF. Donc n'hésite pas, je te mets le lien quelque part en dessous. Si tu as envie de te former en espagnol, je te laisse juste en dessous. Tu peux candidater et on fera un entretien avec plaisir pour parler de tout cela. On reprend la route, on est parti. Vamos ! L'aventure en vanne s'achève ici pour résumer et puis aussi pour t'offrir ton cadeau. J'ai un cadeau pour toi. Mais pour résumer, on a vu deux pueblos de village. Un pueblo que se llama Pravas. Un village qui s'appelle Pravas, que je te conseille fortement. Et puis, otro pueblo que se llama Ciurana. Et c'est vraiment le village à faire en coin, simplement hyper impressionnant. C'était un voyage avec deux objectifs pour toi. Découvrir des choses d'Espagne, des vues d'Espagne, voyager. Et puis, practicar el vocabulario. On a mis l'accent sur le vocabulaire. Tu vas pouvoir télécharger ton cadeau. Les listes de vocabulaire en situation et la carte mentale. Une carte mentale sur le voyage pour apprendre visuellement plus facilement du vocabulaire. C'est gratuit, c'est cadeau. Tu peux la télécharger dans la description de la vidéo. Et puis, toute dernière chose. Dis-moi dans les commentaires les mots nouveaux que tu as appris. C'est une manière aussi d'apprendre plus facilement. Donc, s'il te plaît, dans les commentaires, dis-moi tout d'abord qu'as-tu préféré de ce voyage. Et puis, dis-moi s'il te plaît, quels mots nouveaux tu as appris. J'ai hâte de les découvrir. Merci beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé ce vlog, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ça permet de faire connaître la chaîne. N'hésite pas à t'abonner pour découvrir d'autres astuces. Et puis, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu as pensé tout simplement de ce vlog. Veux-tu d'autres vlogs ? Aimes-tu cette manière d'apprendre et de voyager ? Je te laisse me dire tout ça dans les commentaires. Donc, la vidéo continue dans les commentaires. Muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Adiós. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada